Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les jeunes porteurs de projets, acteurs de l'économie nationale, aurant 1 400 demandes de brevets d'invention ont été déposées l'année dernière auprès de l'Institut national algérien de la propriété industrielle. L'armée sioniste cible le bureau du comité international de la Croix-Rouge à Razab, il en 25 martyrs et 50 blessés. Et en Cisjordanie occupé, pas moins de 549 Palestiniens sont tombés en martyrs, tués par des soldats ou des colons depuis le 7 octobre. Culture Casa de Poubelle, une pièce produite par l'association du théâtre de la jeunesse Chorfa, elle sera présentée ce samedi à la Maison de la Culture de Bouira. Episport Coupe d'Algérie de basketball, la finale d'âme opposera le 16 juillet prochain le MCA au GS Cossidère. Et en championnat, messieurs, le Wydette de Boufaric, premier qualifié pour la finale, l'attendra demain pour connaître son adversaire à l'issue du match MCA Tradbraria. Madame, Monsieur, bonjour. L'été s'installe avec ses grosses chaleurs, la prudence est plus que jamais recommandée, d'autant que l'alerte canicule de Météo Algérie est toujours en vigueur. À suivre une page météo complète à la fin de ce journal et pour sensibiliser quant à la préservation des forêts et de l'environnement, la radio nationale, à travers sa chaîne 2 d'expression à Mazir, lance ce samedi son action éco-citoyenne. La forêt vous appelle. Le coup d'envoi de cette quatrième édition qui a des dimensions économiques, sociales et éducatives sera donné au parc national de Gouraïa dans la wilayah de Béjaïa. Un riche programme est concocté pour l'occasion. On écoute à ce propos le directeur de la chaîne 2, Majid Farhadi. Cela se traduira par un direct de 4 heures, de 11 heures à 14 heures. Cela comprendra des plateaux variés avec la participation de différents responsables de départements en lien avec la question de protection des forêts et de l'environnement d'une manière générale, de différents directeurs de secteur, en plus des expositions, des produits de terroir connus dans la wilayah de Béjaïa, produits artisanaux. Il y aura aussi la participation d'experts et d'universitaires ici de l'université de Béjaïa qui sont porteurs de projets liés directement ou indirectement à la question de l'environnement. Donc, ce sera un direct de 4 heures qui traitera essentiellement de la question de la lutte contre les incendies de forêt et en extension la protection de l'environnement d'une manière générale. Et sachez que lors d'une vague de chaleur, le corps a de plus en plus de difficultés à se refroidir. Les coups de chaleur sont fréquents, notamment chez les personnes vulnérables qui risquent de se déshydrater. Des précautions sont à prendre également pour éviter les toxi-infections, nous dit Dr Mohamed Sadr-Lahdir. Il est contacté par Smaïl Mimouni. La plus grande crainte qu'a prévoir, c'est la déshydratation. Il faut essayer toujours de corriger ses apports en eau pour équilibrer le corps. Il faut des apports fréquents en eau par la consommation de certains fruits juteux, tels que la pastèque. Éviter l'exposition au soleil pendant les fins de matinée et jusqu'en fin d'après-midi. Je conseille le lavage fréquent des mains. Il faut éviter de manger dehors, surtout les snacks où les conditions d'hygiène sont très peu respectées. Porter les chapeaux et les casquettes. Il faut aussi bien laver ses fruits. Et aussi, il faut éviter d'acheter un fruit déjà partagé, coupé. Et même s'il est sous cellophane, il ne faut pas l'acheter parce que le fruit n'a pas été lavé avant d'être coupé. Et à propos de consommation, justement, le Forum national des associations de protection des consommateurs se tient ce samedi au Pain Maritime à Alger à l'initiative de l'Observatoire national de la société civile en collaboration avec le ministère du Commerce sous le slogan « Protection du consommateur et promotion de l'économie nationale ». Plus de 7200 participants prennent part à l'événement qui fera notamment le point sur l'état des lieux des associations de protection des consommateurs. Et il s'agira également d'identifier les difficultés et les obstacles empêchant ces associations de remplir leur mission. Présidentiel de septembre prochain, le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles se poursuit. De même que la révision exceptionnelle des listes électorales, la classe politique se mobilise en prévision du scrutin. Les jeunes sont appelés à s'impliquer activement dans le processus électoral. S'exprimant lors d'un meeting à Bouira, Mustapha Hidaoui, président du Conseil supérieur de la jeunesse, a appelé les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales pour contribuer à la réussite du scrutin. Et on reste à Bouira où des enseignants fraîchement retraités ont été honorés. Un hommage leur a été rendu par leurs anciens élèves à l'initiative de l'association des parents d'élèves. Aris Chachoua. Une bête addition au niveau des établissements scolaires. Les enseignants et leurs élèves se disent au revoir et bonnes vacances dans la joie et la gaieté. Ce week-end, c'était l'école primaire Shiblaïsa à Chorfa, en collaboration avec l'association des parents d'élèves, qui a organisé une cérémonie de remise de cadeaux aux lauréats et aux enseignants partis en retraite. Mohamed Marpassi, inspecteur de la circonscription. Ce rituel se perpétue au niveau de toutes les écoles. Cela encourage davantage les élèves et réjouer les retraites. Les élèves tout contents de leurs cadeaux rendent un vibrant hommage à tout le personnel de l'école, notamment ceux partis en retraite. Nous tenons à remercier l'ensemble des équipes de l'école primaire Shiblaïsa pour les efforts consentis. Nous sommes très contents pour ces cadeaux et en remercie l'association des parents d'élèves pour son soutien. Ces cadeaux nous encouragent à mieux travailler et bonnes retraites aux enseignants. Ils se sentent trop fatigués pour nous. Les enseignants honorés apprécient le geste. C'est une reconnaissance réconfortante. Ça fait un grand plaisir d'être là, de revoir encore mes collègues. Je suis très contente, très heureuse. Un prix par rapport à mes efforts, à mes travaux, que je partage avec mes collègues dans divers groupes, dans les réseaux sociaux, en l'occurrence le titre de « Mister enseignant Algérie 2024 ». Primer les élèves les encourage à travailler davantage et honorer les retraités à leur départ est la meilleure considération et plus grand réconfort moral. Bouira, Aris Chachoua, Algérie Chantrois. Et la Conférence nationale de l'éducation se tiendra fin juin courant. Elle sera consacrée à la clôture de l'année scolaire 2023-2024 et à la préparation des directions de l'éducation pour la prochaine rentrée. Les recommandations qui en découleront serviront de base à la feuille de route qui sera mise en œuvre pour une meilleure performance et pour atteindre les objectifs tracés. 1 400 demandes de brevets d'invention ont été déposées l'année dernière à Oran auprès de l'Institut national algérien de la propriété industrielle. Et chaque étudiant qui dépose un brevet est un potentiel porteur de projet, nous dit Mohamed Hamza Belmadani. Le nombre des demandes d'enregistrement est en augmentation, notamment après la mise en œuvre de l'arrêté ministériel 1275, fixant les modalités d'élaboration du projet de mémoire de fin d'études dans le cadre du mécanisme diplôme start-up, diplôme brevet. Des tournées faites à travers le Wilaya ont permis des résultats encourageants par le centre d'appui à la technologie Innovation Kati, qui est une structure d'accompagnement des enseignants, des chercheurs et des étudiants en matière de propriété industrielle. Saïd Karim cadre à l'Institut national algérien de la propriété industrielle. On a bénéficié des brevets vraiment très élevés. Ils ont dépassé 1000 brevets l'année 2023. Même 2024, elle est en train de flamber. Plusieurs avantages sont mis à disposition des étudiants porteurs de projets. Étant donné qu'il a déposé un brevet, il est automatiquement porteur de projets. Il va être un entrepreneur. Avant, il ne savait même pas comment déposer un brevet. Alors qu'au niveau de l'Institut, on lui facilite vraiment les choses. Notons que l'enregistrement du brevet d'invention au niveau de l'INAPI est une étape cruciale qui permet aux étudiants universitaires porteurs de projets innovants de concrétiser leurs idées et de lancer leur start-up. Donc, Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jayshan 3. 8h08 sur Al-Jayshan 3. Direction Razah où l'entité sioniste ne se contente pas de massacrer les Razahouis. Elle s'en prend aussi aux associations et autres organismes onusiens qui leur viennent en aide. Le bureau du comité international de la Croix-Rouge à Razah a été ciblé hier soir par des tirs de l'occupant. Bilan 25 martyres et 50 blessés. Ces nouvelles violences interviennent alors que l'armée d'occupation intensifie ses frappes sur l'enclave. Hier, au moins 30 Palestiniens sont tombés en martyr. Les échanges de tirs avec le Hezbollah à la frontière se sont également poursuivis, faisant craindre un embrasement régional. Le Liban ne peut pas devenir un autre Razah. A mis en garde le patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui renouvelle son appel à un cessez-le-feu. La ville de Rafah dans le sud également visée par les bombardements. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au 17 mai dernier, il ne restait plus que 750 personnes à Rafah, alors que la ville abritait 1 400 000 palestiniens, dont la grande majorité a fui après l'offensive terrestre de l'armée sioniste lancée le 7 mai. Les palestiniens de Cisjordanie occupés ne sont pas épargnés par la folie meurtrière de l'occupant. Arrestations, tortures et assassinats sont leur lot quotidien. Depuis le 7 octobre dernier, pas moins de 549 palestiniens sont tombés en martyr en Cisjordanie occupés, tués par des soldats ou des colons sionistes. Et l'arrivée au pouvoir de la droite extrémiste ne fait qu'empirer la situation. Décryptage de Shadi Ashrafa, chercheur spécialiste des questions israéliennes, il répond à Karima Hasnaoui. Aujourd'hui, la politique d'occupation a changé avec l'arrivée au pouvoir de la droite extrémiste, avec Smoutrich à l'administration civile et Bengvir à la défense pour devenir une question d'ordre sécuritaire seulement. Les forces d'occupation procèdent à des incursions pour affaiblir l'autorité palestinienne, malgré l'opposition des plus importants services sécuritaires israéliens. Ces services considèrent le gouvernement palestinien comme un atout qu'il faut préserver à cause de la coordination sécuritaire. Seulement, de l'autre côté, ils sont aussi partisans de l'idéologie de l'épuration ethnique, dont l'objectif est de transformer la Cisjordanie occupée en une région inhabitable et poussée. Ainsi, les Palestiniens ont quitté leur terre. Le Qatar dit poursuivre ses efforts pour combler le fossé entre l'antité sioniste et le Hamas. Son chef, Ismail Haniyeh, a affirmé être ouvert à toute initiative, garantissant les fondements de la position de la résistance dans les négociations de cesser le feu. Et de nouveau soutien à la cause palestinienne, l'Arménie vient d'annoncer sa reconnaissance de l'état de Palestine. Cuba, pour sa part, a décidé de se joindre à l'Afrique du Sud dans sa plainte pour génocide contre l'antité sioniste devant la Cour internationale de justice. Retour chez nous pour parler du quatrième art avec cette nouvelle pièce produite par l'Association du Théâtre de la Jeunesse Cholfa, Casa de Poubelle. Son titre sera présenté ce samedi à la Maison de la Culture de Bouira. Sidali Fares pour le détail. Casa de Poubelle, une pièce qui raconte l'histoire de cinq personnages de profils objectivement très divers. Mais c'est aussi cette différence qui explique leur réussite. Yon Siwassim, auteur et comédien, revient sur le titre de la pièce. C'est un titre qui attire l'attention et aveille la curiosité. Cette pièce théâtrale parle de cinq personnes décapées, c'est des SDF, marginalisés, vivent dans une décharge publique. C'était le seul lieu qui les ressemble depuis trois ans. Malgré la diversité et la façon de penser, ils vivent ensemble car c'était leur seul exutoire. Un jour, elles ont découvert des choses qui n'avaient jamais été trouvées auparavant, qui a changé leur façon de penser. Le métier en scène, Dawoud Daou, revient sur les étapes de formation pour réaliser la pièce Casa de Poubelle. Une formation sur la base technique, j'ai un acteur, l'art d'acteur. On a fait un atelier sur la dramaturgie. On a fait d'autres genres d'adaptations. On a fait aussi de la scénographie. On essaie aussi de donner la chance pour tout le monde à participer dans son spectacle. L'association du théâtre de la jeunesse Chorfa de Bouira vous donne rendez-vous aujourd'hui à 16h à la maison de la culture Alizamoum de Bouira pour la première de leur spectacle Casa de Poubelle. Du sport pour terminer avec tout d'abord la Coupe d'Algérie de basketball. La finale d'âme opposera le 16 juillet prochain le MC Alger au GS Cossidère. Et en championnat, messieurs, le bidet de Boufaric, premier qualifié pour la finale, l'attendra demain pour connaître son adversaire en finale à l'issue du match MCA Trad Draria. Et puis football, Euro 2024 au programme ce samedi à 14h, Géorgie-Tchéquie, à 17h, Turquie-Portugal et à 20h, Belgique-Roumanie. Rappelons qu'hier, l'Ukraine s'est imposée face à la Slovaquie, 2 buts à 1. L'Autriche a battu la Pologne, 3 buts à 1. Et les Pays-Bas et la France se sont neutralisés zéro partout. Ils devront attendre la dernière journée du groupe D pour valider leur qualification. 8h13 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sid Ali Djilali. Samir Hamoudi était à la console technique et il était au streaming vidéo. Merci à vous de nous avoir prêté attention tout de suite la météo avec Fatima Charef.